L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Alloy. Monsieur le Président, le 6 juin 1944, il y a 14 000 soldats canadiens qui ont débarqué sur les plages de Normandie. Le 6 juin 2018, nos soldats se vont demander de rentrer le raksac et le sleeping bag au quartier-mètre. Ça n'a aucun avancé, Monsieur le Président. Pendant ce temps-là, le Premier ministre fait quoi? Il dépense 10 millions pour un mercader, il dépense 7 milliards pour un pipeline qu'une compagnie pourrait faire elle-même, il dépense 7 millions pour faire une patinoire temporaire ici devant le Parlement. Pensez-vous, Monsieur le Premier ministre, qu'on va envoyer nos soldats au Mali dans des conditions comme ça? L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, je pense que c'est très bien qu'il doit diriger ses commentaires vers le forteuil. Et quand on est venu ici, c'est normalement le Président. Je ne pense pas qu'il parlait à moi. Le très honoreux Premier ministre. Monsieur le Président, le député a voulu politiser le fait qu'on ait le 64e anniversaire de l'invasion du Georgie. Mais nous, de ce côté-ci de la Chambre, nous pensons aux événements sur les berges de la Normandie et rendons hommage à ceux tombés au combat. Les réalisations monumentales de ces jeunes hommes ont transformé ce grand pays. Leur détermination à lutter pour la liberté, la démocratie, la paix et la sécurité a été transmise aux générations futures. Afin d'exprimer notre gratitude envers leur bravoure et persévérance, nous remercions et saluons les hommes et femmes qui ont joué un rôle instrumental il y a toutes ces années. N'oublions jamais, Monsieur le Président. le Président. Le Président. Le Président. Le Président.